La vie de tous les jours est à dur, parce que la température est à dur. Il pleut, il fait mauvais, il tombe la neige fondante, il fait quand même assez froid pour qu'on soit misérable et tout ça. Le matin, on se réveillait quand même les fesses tremblent. Ils étaient toujours dans la pluie et dans l'eau. On est devenus à faire chasser notre linge, on ne va pas faire chasser notre linge, puis ceux qui avaient du linge sec, des fois, ils se le faisaient voler, mais c'était pas mieux. Il y a une grenade qui est tombée à mes pieds, puis vu qu'il pleuvait fort, elle n'a pas parti. Je ne serais pas ici, ça va partir. On a frappé quand on a traversé les lignes, les lignes gothiques qu'ils appellent la ligne Casino, la ligne Shuffrie, ça c'était des terrains vaseux, des terrains du swamp qu'on appelle. On était trois jours sans voir de nourriture, là. On avait une gourde d'eau par jour. Ça c'était, on choisit où se laver, où on vient voir. Quand j'avais eu du bacon, puis les tœurs, c'était dans la main. On y avait là. Il fallait un nœud pour Pâques. Un can de cornby pour brûler. Oui. Il fallait que ça faisait pour quatre gars. Oui. Il fallait en repasser. On se faisait des petits bouillons, on volait des lièves, puis on y allait collecter des oeufs, puis des affaires comme ça. On se faisait des petits linges. On n'était pas trop dérangés, là, dans le temps. Évidemment, nous, nous étions encore l'enveillisseur, là. Ils avaient été envahis par les Allemands. Puis là, nous, on arrivait après, puis on ne peut pas parler de ça, mais c'était du même des fascistes. Il y en avait beaucoup. Puis il y avait, si on entrait dans un magasin, demander quelque chose. Il y en avait qui ne voulaient même pas nous servir, pas nous répondre, mais ça, c'était pas la majorité. On s'entendait quand même bien, mais il y avait quand même des Italiens qu'il fallait faire attention. Ils étaient restés fidèles à Bonito Mussolini, par exemple, qui auraient aimé continuer à se battre contre les Alliés, puis de rester fidèles avec les Allemands. Notre hôpital déménageait tout le temps. Après, plus les troupes avançaient, nous aussi, on avançait. Et puis, un hôpital nous dépassait, puis nous, on le dépassait ensuite, pour qu'il y ait toujours un hôpital qui restait en arrière, puis un hôpital qui allait de l'avant pour rejoindre les troupes. Puis les troupes étaient très actives. On avait beaucoup, beaucoup de blessés. Donc, il a fallu qu'on opère le mieux possible avec ce qu'on avait, avec les moyens de bord. Arthur Poirier, Chaudot, il travaillait là, c'est la médicale. Il dit, avant d'hier, elle était vide, mais elle était pleine le matin. Oui, il est blessé, hein? Ça rentrait, là. Oui. Dans le plus gros de l'abataille, on avait évacué 1500 patients dans 5 jours. C'est formidable, hein? On recevait beaucoup de brûlés qui avaient brûlé dans des tanks. Ça, c'est terriblement dur. Par contre, on voit d'autres choses de bien. J'ai reçu, moi, des gros blessés avec une gourde d'un Allemand. J'en ai reçu un autre, un brûlé, qui avait le paletot d'un Allemand sur le dos. Vous savez, on voit que ce sont des soldats qui savent un pays ou un autre. C'est un soldat qui reconnaît un autre soldat. Ça, ça nous touchait beaucoup. On a beau avoir à être entraînés, puis tout ça, mais lorsqu'on voit des nôtres qui ont été abattus, qu'on occupe une position de canon, qui n'ont pas eu le temps de ramasser les morts, c'est pas aimable à voir. Et ceux qui sont morts, là, aussi, il fallait, il fallait, parce qu'ils gagnent ça, les chiffres, 105 à l'ombre. Ça ne prenne pas le temps, puis ça commence à avancer, puis ça commence à s'en tirer. Des fois, ils n'avaient, ils n'avaient qu'en masse. Puis même à ça, il y a des fois, une poignée pour faire des burial parties, il fallait les enterrer. Il y avait toutes sortes d'affaires sur le champ de bataille. Il y avait les animaux, les animaux, les bœufs, les vals, tout de suite, tu sais, le terrain. Là, il fallait les prendre, puis les enterrer tout de suite. Mais des fois, là, on n'avait pas de chance. On avait le temps des corps, puis on otage ça après la clave, un soldat qui était mort. Puis là, on s'en venait en arrière à la coin de la maison, puis on tirait depuis le mort. On le traînait après 10-20 pieds, parce que souvent, il y avait des bombes en tout. Fait que si tu as essayé à le prendre, l'an dernier, tu te faisais sauter toi-même. J'ai eu la malchance d'être frappé par la jaunesse. J'ai été complètement terrassé, là. Je suis tenu jaune d'avoir un citron. J'étais pas seul, là. Il y avait une épidémie de jaunesse, alors je tombais dedans. On en a eu des cas de malaria, mais, vous savez, quand il s'assoit, il s'assoit assez bien. On en prenait de quinine. Nous, on en prenait tout le temps de quinine. Ce sont ceux qui ont été, peut-être, qui ont manqué de quinine, qui ont été plus exposés à l'eau. Moi, je l'ai eu seulement qu'une fois. Il manquait de mourir. Pour garder la température plus basse, il nous ceinturait avec des couvertes de laine, trempées dans l'eau froide, pour réussir la température. On me dit, bien, apparemment, il manquait de mourir. Délirable, puis tout. On était content de sortir de là. Le pire, c'était pas la peur, c'était pas la faim, ni la soif, ni même la saleté, ni même le froid, la chaleur. Le pire, c'était le manque de sommeil. Je pense que la moyenne devait être trois heures sur 24. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait qu'on restait si longtemps, sans, tu sais, savoir comprendre qu'un gars est fatigué. Tu sais, je veux dire, 24 heures par jour, comprends-tu? Tu sais, tu viens fatigué. La nuit, on est sur la garde tout le temps. Tout le monde est sur l'équilibre. On en profite d'un jour pour dormir tant bien que mal. Les gars, les gars venaient là, tu sais, ça pleurait. Parce que, moi, j'ai vu des gars qui étaient des toughs quand on était en Angleterre. Ça battait tout le monde, puis dans les pop, puis tout ça. Puis, rendu là, par la fatigue, puis tout ça, c'est pas parce qu'il avait pas fait ça, mais ils se mettaient à pleurer. Après que tout était fait, après que Normandie est ouverte, puis tout, je me suis dit à moi-même, si on n'aurait pas été en Italie, le d'abord qu'il m'arrêtait peut-être 100 fois plus difficile à Normandie qu'il était. Il était très difficile, mais il aurait été peut-être 100 fois plus difficile. parce que les Allemands ont été retirés de la France pour venir en Italie. Je ne sais pas. C'est une idée que je me suis faite, tu sais, mais... C'est tendu qu'on n'a pas été en Sicile, en Italie, pour rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501